Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? On se retrouve enfin pour notre live créatif du mercredi après-midi. Bienvenue sur la page Harmony Scrap, j'espère que tout le monde va bien. Alors comme d'habitude les petites connexions se font tranquillement. Voilà, ça y est je vous vois arriver, super, vous êtes déjà nombreuses, super ! Bonjour Monique, comment ça va ? Bonjour Cerise. Génial, on va laisser un petit peu à tout le monde d'arriver. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que tout le monde est en forme. Alors attendez, je regarde en même temps, voilà, pour rater personne du coup. Je voudrais réussir à toutes vous saluer, c'est même si ça risque d'être compliqué. Coco, Muriel, Marie, Amandine, Lucie, super ! Alors comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Camille ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Coucou Virginie, bon courage pour le bureau ! Je suis ravie de vous retrouver chaque mercredi à 14h. Voilà, on se retrouve pour un petit moment de partage autour du scrap, autour d'un projet que je vous propose chaque semaine, en espérant que ça vous plaise. Je crois que cette petite carte vous a beaucoup plu et vous allez voir, elle est encore une fois très très simple à réaliser. Alors, hop ! Coucou ma Laurence, comment as-tu ? Bonjour Christine ! Madi de Belgique, coucou ma Sandrine ! Claude, Muriel, bonjour Cécilia ! Karine, Gwen, coucou Nathalie ! Génial ! Ah, je suis super contente de vous retrouver ! A chaque fois, chaque semaine, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas échangé ensemble. Et du coup, j'attends toujours ce moment avec impatience. Je suis là, derrière mon écran, et j'attends que les dernières minutes passent pour pouvoir lancer enfin le live et vous retrouver. Et du coup, voilà, ça me fait du bien, je suis super contente. Alors, je vais quand même me présenter, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis janvier de cette année. Et je vous propose, donc, chaque semaine, de me retrouver à 14h le mercredi après-midi pour qu'on puisse partager un petit moment créatif autour d'un projet que je vous présente toujours le samedi matin à 10h. Donc, comme d'habitude, vous avez évidemment la liste du matériel dans l'événement. Je le publie, donc, chaque samedi matin à 10h. Alors, en même temps, je vais saluer tout le monde. Catherine, Karine, l'autre Karine, Christelle, coucou Monique, Chantal, Laurence, Émilie, Evelyne, Maroutine, Francine, Christelle, super. Donc, voilà, j'ai encore, comme d'habitude, plein de petites choses à vous dire cette semaine. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais essayer de trouver ma vidéo sur mon téléphone pour pouvoir, voilà, voir vos commentaires en direct sans avoir à changer d'écran toutes les deux minutes. Comme ça, ça va être vachement mieux. Coucou Cécile ! Et l'autre Cécile ! Salut, ma Fabienne, Agnès, coucou. Merci pour la visite du petit écureuil. Ah oui ! Alors, je vous explique. J'étais donc à l'école, au travail. Je traversais une cour, en fait, la cour des maternelles. Et là, j'ai vu ce petit écureuil passer comme ça, près de moi. Et du coup, j'ai pas pu résister. Il a fallu que je prenne ma caméra et que je le filme et que je vous le partage. Parce qu'en fait, j'adore les écureuils. Je trouve ça trop chou. Et voilà, je trouvais que dans ce monde de brut en ce moment, un petit peu de douceur, ça pouvait être sympa. Donc, c'est pour ça que je voulais partager. Donc, vous verrez, la vidéo est sur mon profil perso. Voilà, donc trop chou ce petit écureuil. Je me suis éclatée à le prendre en vidéo. J'avais mal aux bras à force. Il bougeait pas. Il restait assis sur sa petite branche. Il était trop chou. Voilà. Donc, ça, c'était le petit truc sympa du jour. Coucou Annie ! Coucou Kenza ! Comment ça va ? Donc, voilà. Ouais, ouais. Le petit écureuil, c'était le petit truc fun du jour en plus. Ça fait du bien. Voilà. Alors, je vous l'ai dit. Je vous l'ai publié. Avec Noël qui approche, vous vous en doutez comme partout en France et un peu dans le monde. Les colis vont avoir du mal à arriver. Voilà. Épidémie oblige. Donc, on a eu un petit message de Stamping Up. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer vos commandes, à ne pas trop tarder. Et puis, la solution que je vous propose. Coucou ma Jess. Je te fais plein de bisous, ma belle. Coucou Sylvie. Coucou Claudia. Pas de problème pour le replay, bien sûr. Bonjour Karine. Coucou Véronique. On dirait que je l'ai intrigué l'écureuil. Oui, oui. Il me regardait. Il ne bougeait plus. Donc, là, une des solutions que je vous propose, si jamais vous voulez, pourquoi pas, vous faire offrir des petits cadeaux scrap pour Noël. C'est donc, je vous propose le chèque cadeau, en fait. Donc, je peux, vous pouvez laisser un petit peu traîner le chèque cadeau chez vous, par exemple, ou le suggérer à vos proches. Et du coup, voilà, le montant est libre et on peut vous offrir, donc, je peux vous offrir un chèque cadeau du montant que vous souhaitez. Voilà, je vais y arriver. Et ce chèque cadeau, donc, est valable 6 mois sur ma boutique. Voilà. Donc, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par message privé. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que je prévois de faire un live, donc, qui ne sera pas un mercredi, un autre jour, pour une version un petit peu différente de l'utilisation du kit Paper Pumpkin que vous avez vu, qui s'appelle Paix sur la Terre, qui est vraiment magnifique. Donc, dans le kit, en fait, vous avez déjà toute l'explication pour réaliser des cartes de façon très simple et que vous pouvez aussi adapter, bien sûr. Et j'avais envie de vous proposer une alternative à l'utilisation de ce kit pour en faire autre chose que des cartes. Et donc, dans un premier temps, alors, hop, je vais sortir ça. Voilà. Dans un premier temps, je voulais vous proposer, par exemple, de réaliser, hop, des petits berlingots. Donc, ça, ça peut faire office ou de calendrier de l'avant ou de marque-place ou, pourquoi pas, des petites décos à accrocher sur le sapin. Voilà. Donc, ça, c'est le premier, la première idée. Et la deuxième aussi que je pensais vous proposer, hop, c'est de réaliser une page 30-30 pour des albums, voilà, en utilisant toujours ce kit. Alors, j'essaye de caler, voilà. Donc, voilà, je suis en train de travailler dessus. J'essaye juste de réfléchir à la date. Et donc, comme d'habitude, bien sûr, je le publierai. Et puis, on verra si l'idée vous tente. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a donc prévu de faire la petite carte qu'on appelle FunFo de carte. En fait, c'est... Il y a beaucoup de lumière, hop. Une carte avec des pliages amusants, hop. Et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, vous la ferez mieux avec l'autre caméra. Voilà. Alors, le pliage est un petit peu original, très simple à faire, vous allez voir. Ça devrait être sympa. Alors, hop, du coup, je ne vois toujours pas. Là, je dois avoir un bug de commentaire. Pouf, pouf, pouf. N'hésitez pas à vous manifester de temps en temps pour être sûr que la connexion n'est pas perdue et que vous êtes toujours avec moi, d'accord ? Ça marche ? Alors, aujourd'hui, avec cette carte, donc là, j'ai utilisé le kit de papier lumière étincelante, qui est en fait, qui était au catalogue l'année dernière et qui a été reprogrammé cette année. Et donc, c'est vraiment un kit qui est super beau, vraiment magnifique. N'hésitez pas, c'est du papier 15-15. Il est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser un papier que je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Voilà, et je vais vous le montrer tout de suite. Hop, pouf. Tadam, tadam. Je fais durer le suspense. Hop, qui s'appelle le papier design C'est Noël au village. Donc, vous l'avez déjà vu à plein, plein, plein d'endroits, évidemment, avec mes collègues. Voilà. Mais en fait, ce papier, ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il a une particularité. Hormis le fait qu'il est hyper joli et qu'on peut en faire énormément de choses, puisqu'on peut découper les petites maisons, on peut découper les messages, etc. Donc, du coup, il y a une possibilité assez impressionnante d'utilisation. La particularité, en fait, de ce papier, c'est que, et de cette collection, puisqu'il y a aussi le set de tampons et de poinçons, ce qu'on ignore souvent chez Stampin' Up, en fait, c'est qu'ils font énormément pour les associations caritatives. Et ça, c'est vrai qu'on ne diffuse pas assez, et pourtant, c'est un élément fondamental de Stampin' Up. Et en fait, lorsque vous achetez, en fait, ce set de papier ou de poinçons, et bien, je ne sais pas si vous avez vu sur le catalogue, mais en fait, 3 euros, 3 euros sont reversés à des organismes qui oeuvrent pour l'adoption, l'infertilité, pardon, et les familles d'accueil. Voilà. Et je trouvais que c'était quand même super important de le signaler, parce qu'on vit dans un monde assez difficile en ce moment, je trouve, et il faut absolument, voilà, que la solidarité reprenne sa place. Et je trouve que c'est un bon moyen, en fait, on peut allier le plaisir et la solidarité en même temps, voilà, en achetant ce papier ou ce set de tampons. Donc, n'hésitez pas. Et en fait, souvent, Stampin' Up fait ce genre de choses. Il travaille énormément avec des associations, donc surtout aux Etats-Unis, mais en fait, ça fonctionne aussi dans des associations en France. Donc, voilà, je trouvais important de vous le partager. Voilà. Et puis, maintenant, écoutez, je vous propose qu'on démarre la création de notre petite carte. C'est parti, je bascule l'écran. Ça marche toujours aussi bien. Donc, je suis ravie. J'ai essayé d'avoir une meilleure luminosité. Ça a l'air de fonctionner. En tout cas, je suis un petit peu moins dans le noir, donc ça devrait être plus sympa pour vous. Alors, donc vous voyez ce que je vous... Demain, je ne suis pas disponible, mais je regarderai en replay. Bon après-midi. Véronique, il n'y a aucun souci, pas de problème. Le replay sera disponible sur la page. Il reste sur la page. Et il sera ensuite diffusé sur ma chaîne YouTube et sur le blog. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez le revoir avec grand plaisir. Alors, c'est parti. Ah, les commentaires ont l'air de revenir. C'est parfait. Donc, ce que je vous disais, vous voyez, c'est indiqué sur le catalogue. Vous voyez, Stampinote, making a difference. Et voilà. Et donc, vous avez 3 euros qui sont reversés à une association caritative. Et je trouve que c'est important. Alors, c'est parti. Coucou, Dominique. Comment vas-tu aujourd'hui ? Allez, on y va. Dans la liste du matériel que je vous avais indiqué sur l'événement, il était donc marqué un papier uni pour la base de la carte qui faisait 26,7 cm par 14, 14, tout court, centimètres. Voilà. Deux morceaux de papier design qui faisait 13,5 cm par 8,5 cm. Un morceau de papier uni blanc. Pareil, 13,5 cm par 8,5 cm. Et il vous fallait également une bande de papier uni, de la couleur de votre choix, pour faire, en fait, une sorte de ceinture, en fait, de la carte. D'accord ? Donc ça, vous utilisez tout dans la même feuille A4. Normalement, il n'y a pas de problème. Et qui, elle, mesure environ 3 cm de large par environ 20 cm de long. Là, vous verrez, par rapport à... Autour de votre carte, on adapte à ce moment-là. D'accord ? Alors, c'est parti. Je vais... Je vous remontre l'ouverture ici. Voilà. J'ai utilisé mes amours de Stampin' Blend pour faire la colorisation. Et vraiment, je trouve que c'est super joli. J'adore. Donc voilà. On va faire tout ça. C'est parti. Je vais donc prendre, hop, ma base de papier uni. Donc 26,7 par 14 cm. Comme d'habitude, vous le savez, j'ai préparé l'échéma. Donc, ceci, vous le retrouverez sur mon blog. Vous pourrez le télécharger sans problème. Je vais aussi vous l'afficher à l'écran. Là, il va simplement falloir venir faire deux plis déjà ici. D'accord ? Et ensuite, on va utiliser quand même un petit peu notre crayon et notre règle pour se faire des petites marques pour faire des plis corrects pour faire les rabats ici et ici. Ok ? Alors, je prends mon coupe-papier pour faire les premiers plis. Hop ! C'est parti. Ça va, vous me suivez ? Tout le monde est là ? Ouais ? C'est bon ? Vous êtes toujours là ? Vous suivez ? Alors, nous allons prendre notre papier, le mettre dans le sens de la longueur et nous allons venir faire un premier pli à 8,9. Hop ! Je place mon papier et je fais mon pli à 8,9 cm. Je continue et je me mets à ensuite 17,8 cm. 17,8 cm. Et pour vous aider, hop ! Je vous propose ceci. Voilà. Toujours là, ma Laurence. Bon, ça va. Super, alors. Ma routine aussi, c'est parfait. Voilà. Donc, vous avez le schéma à l'écran. Normalement, ça devrait pouvoir vous aider à faire les plis. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que ça s'affiche correctement ? Est-ce que le principe vous plaît ? Est-ce que ça vous aide ? Dites-moi ce que vous en pensez parce que du coup, voilà. Comme vous savez, j'essaye de tester des nouvelles choses pour vous améliorer la qualité du live et puis pour vous aider dans vos créations. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient, si c'est une bonne idée ou si finalement, non, peut-être pas forcément. Voilà. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Maintenant que nous avons fait ces plis-là, hop, je vais juste repasser du coup parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien appuyé. Merci Sandrine. Super. Ah, ça vous plaît. Yes. Ah ben, je suis super contente. C'est cool alors. C'est parfait. Alors, je peux continuer tranquille. Ok. Ensuite, on va venir donc faire les plis et les petites marques pour pouvoir venir faire notre triangle. Alors, comme vous le voyez à l'écran, nous allons prendre le premier pli que nous avons fait à 8,9 et simplement venir faire une marque du haut vers le bas à 4,8. Alors, je vais juste décaler ça un petit peu. Voilà. pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que je fais. Donc, je me base au premier pli du schéma et je viens mesurer du haut vers le bas à 4,8 cm. Ok ? Rien de compliqué. C'est simplement pour se donner des petites indications pour savoir où plier correctement après et que ce soit le plus propre possible. Ah, je suis contente. Ça a l'air de vous plaire l'histoire des schémas qui s'affichent. Donc, c'est super. Donc, eh bien, je viens me baser en haut et je calcule 4,8 cm et je me fais une petite marque. Ok ? Donc, ça, c'est pour le haut à gauche. Ça te va bien, le rose ? Ça fait moins triste. Oui, ça change du noir, Dominique. Si c'est ça, ce que tu veux dire. C'est vrai. Merci. Ok. On va faire tout de suite la deuxième marque donc sur la partie droite. Donc là, sur le deuxième pli. Ok ? Et le principe est exactement le même sauf que là, on part du bas de notre ligne de pli et on vient mesurer du bas en remontant pareil à 4,8. Ok ? Merci, Pascal. Hop. Donc, je me base en bas et je viens chercher le 4,8. Voilà. Maintenant que j'ai fait ces petites marques, eh bien, tout simplement, nous allons venir prendre de quoi plier. Ok ? Donc là, je vais utiliser ma caméra, elle est où ? Voilà. Mon outil qui est avec ma planche de pliage mais là, je vais l'utiliser pour mon papier en l'occurrence. Et on va venir simplement rejoindre donc le bord gauche ici vers notre marque que nous avons faite sur le premier pli et on va remonter au niveau du deuxième pli à la pointe. En fait, tout simplement, il vous suffit de suivre le schéma et ça sera très simple. Donc, hop, je viens ici prendre ma marque, je cale ma règle et je vais chercher la pointe de mon papier en haut à gauche comme ceci, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mon premier pli de carte, j'ai ma marque ici et je viens rejoindre ma pointe sur la gauche. Et je fais pareil de la même chose. Donc, je me prends à ma marque ici et je viens rejoindre la pointe du deuxième pli. Je pense que le schéma est assez clair, du coup, je vais essayer d'avancer pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Pas de problème, Laurence, repose-toi, je sais que tu te lèves tôt, voire très tôt, alors bon courage, repose-toi, ma belle. Hop, et je viens marquer mon pli. Alors, n'hésitez pas à insister sur le papier pour ne pas trop peiner après, au moment de la fermeture. Alors, pas trop non plus, pour ne pas déchirer, mais suffisamment quand même pour faciliter le pli. Hop, voilà, et on vient faire nos plis, pareil, sur le bas, en utilisant notre marque. Hop, et on fait la partie de droite. Et là, en fait, vous voyez, on aura fait, si vous voulez, la plus grande partie de ce qui fait le fun de la carte, en fait. Hop, voilà, et je viens marquer le dernier pli. comme ceci, et voilà. Lucie, oui, oui, allez-y. Vous pouvez faire une capture d'écran, il n'y a pas de problème, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je le diffuse après. Vous trouvez les schémas toujours sur mon blog dès le lendemain et ils sont disponibles au téléchargement, donc il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Si je l'ai fait, c'est justement pour que vous puissiez retravailler avec plus tard. Donc, pas de souci. Voilà. Alors, maintenant que nos marques sont faites, hop, je viens marquer tous les plis de ma base de cartes, donc les plis d'abord, hop, que j'ai fait avec mon coup de papier, ok, et là, on va se venir s'occuper des triangles. Donc, je vous montre par rapport à la carte, hop, je vais peut-être décaler le schéma maintenant, est-ce que c'est bon pour vous ? Je le remettrai si il y a besoin. Hop, je vais pouvoir vous montrer. Donc, ici, vous voyez, donc on a le haut, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on plie et ça part vers l'extérieur, vers l'arrière de la carte, d'accord, pour la partie de gauche. Pour la partie de droite, les plis rentrent vers l'intérieur de la carte, ok ? A gauche, ça part vers l'arrière extérieur, à droite, ça vient à l'intérieur, comme ceci, ok ? Je vous laisse la carte comme ça et je me lance dans mes plis moi-même. Donc, on y va tranquille, on lui donne la forme. Voilà. Légèrement au début, pour s'assurer que ça est bien. Voilà. Pareil, de l'autre côté. Donc, voyez, d'où l'intérêt de bien prendre le temps de faire nos marques avec le plioir correctement. Hop. Voilà. Hop. On y va doucement pour que ce soit propre. Voilà. Pour bien marquer les pointes. Ensuite, hop, on marque bien le pli, donc, avec le plioir. OK. Voilà. Et je viens faire pareil. Donc, ici. Comme ceci, ça rentre à l'intérieur et on rejoint. Coucou Céline. Bienvenue. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Comme d'habitude, il y aura le replay. et les schémas. Hop. Voilà. Hop. Là. Et vous voyez, ça y est, le pli est terminé. On marque bien. Coucou Céline. Pas de problème pour le replay. Avec plaisir. Bon après-midi. On marque bien tous nos plis partout. Et voilà, je l'ai prise à l'envers. Voilà. OK. Hop. Ça, c'est fait. La base de la carte est faite. Donc, vous voyez, c'est super simple. Alors, maintenant, on va venir s'occuper donc du papier design. Donc là, j'ai pris donc, hop, C'est Noël au village. Est-ce que je peux remontrer l'intérieur ? Je vais te montrer celle-là, Popo. Donc, les plis à l'arrière, extérieur, celui de gauche et celui de droite vers l'intérieur. comme ceci. Ça vous aide, le mécanisme ? Est-ce que c'est bon, Popo ? OK. On continue. Donc, le papier design ici, c'était donc les deux morceaux de 13,5 par 8,5. Non, Claude, le papier, là, j'ai pris pour ma base de carte. Ici, j'ai pris le mystérieux brume, le Incolor 2020-2022. À droite, à droite, Popo, on a fait le triangle comme ça et on rentre les plis à l'intérieur. Comme ceci. OK ? C'est bon ? Alors, le papier design. Hop, voilà. Donc, nos deux morceaux de papier, j'ai dû le couper comme ça, de 13,5 par 8,5. Alors, là, c'est pareil, on y va pour les schémas. Là. Voilà. Eh bien, c'est pas compliqué, vous avez tout à l'écran. Donc, le schéma de gauche va venir, comme vous vous en doutez, sur la partie gauche de la carte. le schéma de droite sur la partie de droite. OK ? Et on verra dans un deuxième temps le schéma pour la partie centrale de la carte, là où moi, j'avais mis, donc, ici. Hi ! Ah ! donc, mes tamponnages. OK ? Donc, c'est parti pour le papier design. Donc, ne vous trompez pas de sens, prenez bien le temps de le faire. Donc, je prends dans un premier temps le papier design qui va sur la gauche de ma carte. OK ? Je me base en haut à droite du papier et je viens mesurer 4,7 cm et je me fais une petite marque. OK ? Donc, je me positionne en haut à droite et je fais une petite marque à 4,7 cm. Merci Michel ! C'est gentil ! Christelle, tous les schémas. Oui, oui, j'ai fait les schémas pour le tout, la base de la carte, les papiers design et le murmure blanc, donc le papier blanc du milieu. Je le fais tout le temps, en fait, et après, je le mets sur mon blog le lendemain. Mais effectivement, c'est la première fois que je vous propose en version numérique pendant le live. C'est tout nouveau. C'est la nouveauté d'aujourd'hui. Voilà ! Donc, une petite marque à droite à 4,7 cm. Voilà ! OK ! Et ensuite, vous voyez, en haut, j'ai marqué 0,2. Voilà ! C'est juste pour que ce soit le plus propre possible. Donc, pareil, je me base en haut de la carte, du papier design, pardon, et je viens faire une petite marque à 0,2. centimètre. Et là, simplement, je viens rejoindre mes deux points pour ensuite découper tout simplement mon papier. Alors, soit vous y allez directement au cutter, d'accord ? Ça vous évite de faire une trace, une marque au crayon mais que vous effacez après. De toute façon, donc, pas de souci. la prochaine fois, Harmony viendra chez chacune. Eh bien, écoute, ma petite Fabienne que j'aime beaucoup, ça va être un peu compliqué de venir chez chacune d'entre vous. J'ai intérêt à me préparer tout de suite. Alors, soit vous marquez au crayon votre diagonale, soit vous la coupez directement au cutter. Là, vous êtes totalement libre. Vous pouvez très bien également utiliser votre coupe-papière. Là, c'est vraiment selon vos habitudes de travail. Vous n'êtes absolument pas obligés de suivre exactement ce que je fais. Voilà, faites-vous confiance. Cécile avec plaisir. Oui, oui, c'est ça. J'ai intérêt à prévoir mon agenda. Si je dois venir chez chacune d'entre vous, ça serait un plaisir. Bienvenue en région liégeoise partir tôt. Oui, c'est clair. OK. Alors, il me reste un petit triangle et mon papier design. D'accord ? Je vais prendre le petit triangle là. D'accord ? Et je vais couper à 1 cm pour le réduire un petit peu. Donc, vous le voyez à l'écran. Donc, sur la légende, les traits rouges sont des découpes et dans les schémas précédents, les traits pointillés verts sont des pliages. En l'occurrence, sur le papier design ici, nous n'avons que des coupes à faire. D'accord ? Donc, on coupe à 1 cm. Un billet d'avion pour les Québec. Lucie, tu sais que c'est mon rêve. Un jour, je viendrai. Et moi, dans les Hauts-de-France. Christelle, j'ai vécu à Dunkerque pendant 3 ans. Oui. Et mon fils, un de mes fils est né dans le Nord. Donc, je connais. Alors, hop, 1 cm. Alors là, je vais utiliser mon tapis. C'est parfait. le tour de France du scrap. Mais pourquoi pas ? Dites donc. Allez, je viens couper parce qu'à ce rythme-là, dans 3 heures, on sera toujours là et du coup, on n'aura pas fini. Jess. Oui, nous, on est à 7 km avec Jess. C'est vrai. Ce n'est pas pour ça qu'on se voit plus, ceci dit. La honte. Hop, je viens couper là. Et donc. Merci, les folets. Merci, Christelle. C'est gentil. Tant mieux. Si les explications sont claires, c'est parfait. C'est tout ce que je demande. Oui, Gwen Danbury, c'est vrai qu'on n'a pas loin non plus. Ça, on pourrait le faire aussi. Alors, une fois que c'est coupé, eh bien, tout simplement, nos papiers design. Alors, attendez, je vais faire une pause de schéma. pour pouvoir... Voilà. Donc, mon premier papier design dissiper le live exactement. Mon premier papier design est coupé. Donc, vous voyez, il viendra sur la partie gauche de ma carte. Et je viens faire la même chose, OK, pour le papier de la partie droite de ma carte. Et pour ça, du coup, je vous remontre le schéma. Hop, je vous réaffiche tranquillement pour que vous ayez la possibilité de le faire en même temps que moi. Après le confinement, on fera plein de choses. Un après-midi, papotage entre copines, on n'est pas pressé. Oh, si vous n'êtes pas pressé, moi, tout va bien. Avec grand plaisir. OK, je viens faire ma marque. Il faudrait que je décale quand même mon schéma parce que du coup, vous voyez absolument rien de mes mains. Hop là. Alors, que je l'attrape. Il est là. Ça y est. Voilà. Ça décale un petit peu. Oui, c'est pas extraordinaire, mais enfin bon. Donc, même principe, on vient faire une marque en bas à droite à 0,2 mm dans un premier temps. Hop. Voilà. Ensuite, une marque à 4,7 cm depuis le bas gauche en remontant. OK. donc 4,7 cm pareil, même principe. 5, 6, 7. Et je viens soit tracer mon trait, soit couper directement au cutter. OK ? Voilà. C'est parti. Je découpe. Voilà. Même principe que tout à l'heure, je vais venir me séparer d'un centimètre de mon triangle. Fabienne, je prends ma pause au boulot, mais pas de souci. Alors, si vous avez un souci de pointe de triangle, vous pouvez refaire une petite découpe légère pour vraiment réajuster. Ceci dit, sur la carte, une fois la carte finie, on ne le voit pas du tout. J'ai eu le détail, moi, sur ma carte de présentation et je suis sûre que vous ne l'avez même pas remarqué. Donc, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Et puis, au pire, vous pouvez mettre une petite déco dessus, vous pouvez... Plein de choses. Mais là, vous pouvez le recouper aussi en diagonale, il n'y a pas de souci. OK ? Pardon. Excusez-moi. Alors, hop, je retourne mon triangle pour l'avoir dans le bon sens à ma main, je me sépare d'un centimètre. Hop, là. Et c'est bon. Donc là, c'est parti. J'ai la déco, donc, de mon papier design pour la partie gauche et la partie droite de ma carte. OK ? Donc, je vous remontre. Hop. Voilà. Donc, ça va venir comme ceci. OK ? Ça marche ? On va venir maintenant s'occuper de la partie centrale, donc avec le papier uni blanc. Dissipé, dissipé, j'ai fait des bêtises. Ah ben, ça me rassure, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Mais du coup, c'est à ça que sert le replay. Voyez-vous, hein, Gwen ? Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Coucou, Aude, ça va ma belle ? Je n'ai pas été très présente en début de semaine. Je suis désolée, mais ça va aller mieux là. Alors, le papier uni blanc pour la partie centrale de la carte. Donc, c'est parti. Je vous montre ce que nous allons en faire. donc sur la carte originale, vous voyez, pareil, mon papier est coupé, cette fois en trois parties. Le principe est exactement le même que celui qu'on vient de faire avec le papier design, sauf qu'il est dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. D'accord ? Je vais devoir recouper un petit morceau de papier design. Eh ben, Gwen, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave. Ok. J'essaye de suivre en même temps pour ne pas vous louper. Et puis, s'il y en a quelques-unes qui sont un peu perdues. Du coup, j'essaye de checker un peu les commentaires. Alors, donc, on a dit, on s'occupe de la partie ici de papier blanc pour le centre de notre carte. Ok ? Restez concentrés ! Oui, c'est un peu, un peu, un peu, un peu, un peu la fête, Aude, pour tout dire. Ouais, c'est assez sympa. Alors, on y va. Pour la partie centrale, de la carte, un morceau de papier blanc, en l'occurrence, moi, mon cher et tendre murmure blanc dont je ne me passerai jamais. Voilà. Et vous avez, voilà, à l'écran, à l'écran, les mesures nécessaires pour faire les découpes. Encore une fois, donc, les traits rouges, comme la légende de départ, les traits rouges sont des découpes. D'accord ? Là, pas de plis, encore une fois, c'était vraiment pour la base de la carte, les plis. Donc là, les traits rouges sont des découpes et vous avez toutes les mesures. Donc, on y va, c'est parti, on se lance. Donc, je viens dans un premier temps faire une marque en haut à droite. Là, du coup, je vais pouvoir me décaler un petit peu, ça va être plus facile. Vous allez voir. Voilà. Fabienne, tu me testes ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais tu vois, je ne fais pas d'erreur aujourd'hui pour une fois. Oui, on passe un moment agréable, je trouve. Le papier blanc, c'est parti. Je fais une première marque en haut à droite à 0,2 mm. Non, tu n'arrives même plus à me déconcentrer. Je suis trop à fond, je suis trop... Voilà. Puis en fait, je suis tellement contente d'être là que tout va bien. Voilà. Et puis, je sais que même si j'arrive à faire une erreur, ce qui m'arrive souvent, voilà, eh bien, je vois que je suis suivie par des personnes qui sont tellement gentilles, bienveillantes, qui ont de l'humour et qui sont zen que tout va bien. Voilà. 0,2 mm en partant du haut à droite, on fait une petite marque. C'est parti. C'est le même principe qu'avec les papiers design. OK. En haut à droite, voilà. Ensuite, je reviens faire une marque en partant du haut gauche vers le bas à 4,7. Michel, vous aussi, vous êtes contente ? Ah bah, alors, c'est parfait. C'est parfait. Moi, mes après-midi, en fait, vous les embellissez le mercredi après-midi. Quoi qu'il se passe dans ma vie, chaque jour, le fait de vous retrouver le mercredi après-midi, vous me redonnez une pêche d'enfer. Voilà. Parce qu'il faut, parce que j'ai pas le choix et du coup, c'est une bombe de plaisir à ce moment-là. C'est vraiment trop bien. Oui, on est suivi par des filles adorables, Aude. Ça, je te l'accorde. Alors, le papier blanc. Ah, j'ai raté un commentaire. Pouf, pouf, pouf. Qui m'a demandé la taille du papier blanc ? C'est ma routine qui m'a demandé. Ma routine, la taille du papier blanc. C'est 13,5 par 8,5 comme le papier design. En retard, je reviens de chez ma main mais je regarderai le début en replay. Geneviève, bonjour, bienvenue et pas de problème pour le replay. Alors, j'ai pas fini ma marque du coup parce qu'il y a papoté comme ça. Eh bien, ça le fait pas. Alors, 5, 6, 7, 4,7. Ok. Je viens couper comme tout à l'heure mes triangles en diagonale. Ensuite, je me sépare d'un centimètre. Hop. C'est parti. Hop là. Et on va faire pareil avec le bas. Alors, moi, tes erreurs éventuelles, ça me rassure. Il va falloir que tu en fasses exprès. Je ne sais pas Sandrine. Je vais y réfléchir. Tu sais, ne t'inquiète pas, sois patiente, ça va venir tout seul. Plaisir partagé, moment de décompression tous les mercredis grâce à toi. Ma Laurence, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ce que je disais, j'ai trop de chance. Ensuite, tu vas voir Sandrine que tu vas réussir à me faire faire des bêtises. Je continue. Je viens marquer ensuite en bas. Hop. Depuis la gauche, on remonte 0,2 mm. Voilà. Et ensuite, sur la droite, 4,7 mm. En partant du bas à droite, en remontant. 5, 6, 7. C'est parti. Et je viens découper ma diagonale. Bisous ma belle Aude. A plus tard. Merci d'être passée. Je viens découper ma diagonale. Hop. Zou. Voilà. Et je viens ensuite, pour finir, me séparer. Alors, je le tourne parce que j'ai besoin d'être à ma main parce que je suis droitière. Et je viens me séparer d'un centimètre à droite. C'est parti. Hop. Le premier, donc lui, il ira en haut à gauche. D'accord. Hop. Je vais vous remontrer et tout après. Ne vous inquiétez pas. Et je viens me séparer, pareil, d'un centimètre de mon triangle pour celui du bas à droite. Je dois vous laisser pour être réveillée. Bon après-midi, ma Dominique. A bientôt. Hop. C'est pratique, les tapis de découpe parce qu'il y a déjà les mesures. Donc, en fait, on ne galère pas. Hop. On vise. Et c'est bon. Voilà. Donc là, du coup, on a fini toutes les découpes principales pour notre carte. OK ? Ça va pour vous ? Donc, là, je vais vous enlever ce qui ne nous sert pas. Je vais reprendre la base de ma carte devant moi. Voilà. Donc là, j'ai mes papiers de design. j'ai mon murmure blanc ici. Hop. Qui vient se positionner là, là et là. Et voilà. OK ? Donc, vous voyez, en soi, c'est rien de compliqué à partir du moment où on a toutes les mesures. Je pense que c'est assez simple. D'accord ? Donc là, pour être tranquille et que ça ne se balade pas, je vais coller mon papier design. D'accord ? Pas le murmure blanc, pas la partie blanche parce que là, du coup, on va faire le tamponnage et il faut quand même, pour faire quelque chose de propre, faire le tamponnage avant que ce soit collé. Vous vous en doutez. Sinon, c'est un coup à faire des trucs pas très propres et que ça déborde. Après, si on tamponne sur le papier design, ça ne va pas le faire du tout. OK ? Alors, c'est parti. Je n'ai pas pris le papier dans le bon sens. Voilà. Donc, je viens déjà coller mon papier design. Si vous avez des petites marques de crayons, n'oubliez pas de les effacer. D'accord ? OK ? Parce que c'est vrai que les petits bouts de crayons qui se baladent sur le papier, ce n'est pas super joli, joli. vous avez d'accord. Hop. Voilà. Alors, je viens coller la partie de droite comme ceci. Merci Christelle, c'est gentil. Je suis contente que ça vous plaise. Allez. Voilà. Et le dernier petit bout. Du coup, ça se rejoint, les designs se rejoignent, les dessins se rejoignent, c'est super joli. OK. Voilà. Alors, maintenant, on va s'attaquer au tamponnage. Donc là, n'oubliez pas déjà de caler le premier sens de votre papier, d'accord ? Pour vous assurer de tamponner dans le bon sens parce que sinon, ça serait ballot. OK. Ça marche. Et on va aussi donc venir faire le tamponnage de cette partie-là. Je vous conseille, si jamais vous avez proche de vous du papier quadrillé, par exemple, c'est de vous en servir, d'accord ? Au moment où vous allez faire le tamponnage, simplement pour qu'une fois que vous allez le coller sur votre carte, que votre tamponnage ne se retrouve pas à pencher d'un côté ou de l'autre. ça serait moins joli. D'accord ? Je vous montre là. Vous voyez, là, mon tronc d'arbre, il est droit par rapport à ma carte. D'accord ? Si je n'avais pas mis mon papier droit, sûrement que mon arbre aurait tourné et que ça aurait été un peu moins joli. D'accord ? Donc, si jamais vous avez du papier quadrillé ou quelque chose de ce style à portée de main, je vous conseille de l'utiliser. Alors, taille du papier design. Oui. Merci Christelle d'avoir donné les mesures, c'est gentil. Alors, je viens prendre mon tamponnage. Je vais rester sur mes petits lutins, parce que les... Enfin, les gnomes plutôt, parce que j'adore. Oups. Attention. J'adore ce set de tampons. Pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que c'est super mignon, c'est super fun et qu'on a besoin de ce genre de choses et qu'en plus, ils permettent de s'éclater littéralement avec les Stampin' Blends. Et je suis en train de me découvrir une passion pour les Stampin' Blends parce qu'en fait, jusque-là, je ne les avais pas trop trop utilisées parce que j'avais un peu la prousse et que je n'étais pas très sûre de moi. Et finalement, on peut faire vraiment des choses extra avec et du coup, je m'éclate. Voilà. Donc ça, ça permet vraiment de se lâcher avec les blends. Donc, c'est assez sympa. Donc, je reprends mon tronc d'arbre. Ok. Et je viens le tamponner sur le centre de mon papier. Et donc, là, vous voyez, j'ai mon tapis. Donc, je me base par rapport à la ligne de mon tapis. Comme ça, je suis sûre que mon papier est droit et que mon tamponnage de ce fait le sera également. Je prends évidemment mon encre, mes manteaux puisque je vais utiliser mes feutres à alcool parce que je ne veux pas que ma colorisation bave sur mon tamponnage. Voilà. Donc, je viens mettre mon encre et je viens tamponner. Là, je vais volontairement, vous avez vu, je l'ai mis plus haut parce qu'en fait, je veux mettre mon sentiment en bas. Donc, je veux qu'il me reste un petit peu de place pour pouvoir mettre mon sentiment. Ok ? Les feutres à alcool, ouais, ils sont top, Christelle. Ouais, ils sont vraiment géniaux. Alors, c'est parti. Je viens tamponner mon tronc d'arbre sur ma carte. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous en êtes à la déco ou pas. Dites-moi. Hop. Je vais venir nettoyer ça tout de suite. Non, non, je ne suis pas maniaque. Je fais juste attention au matériel. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir tout de suite faire le tamponnage sur mes triangles ici. Alors, pour la déco avant de la carte, pour ne pas trop vous faire perdre de temps, je l'avais déjà préparé. C'est ce qui va venir sur ma... ma... ma ceinture de carte. D'accord ? Donc, j'ai déjà fait mon premier petit lutin. Là, cette fois, donc, j'ai pris le gnome avec les flocons sur le bonnet. Donc, hop, je prends mon petit lutin ici. Qu'est-ce que je vois ? Cécile Sema au centre. Oui, au centre. Est-ce que vous pouvez préciser si c'est une question ou si vous répondez à quelqu'un ? Parce que du coup, j'ai peut-être raté quelque chose. N'hésitez pas. Pour les triangles, pensez également à prendre un papier bruyant en dessous puisque là, vous voyez, enfin, en ce qui me concerne avec le tamponnage que j'ai choisi, ça ne va pas prendre tout mon triangle. Ça va déborder. D'accord ? Donc, protégez votre plan de travail, bien sûr, en dessous. Donc, hop, là, je prends ma feuille de bruyant pour pouvoir tamponner tranquillou. Ça va, tout le monde ? Est-ce que vous avez encore besoin du schéma, là, qui s'affiche ou est-ce que je le supprime ? Est-ce que je l'efface ? Dites-moi. Hop. Donc là, on vérifie bien son papier. C'est bien celui du bas à droite. Donc là, hop, un petit gnome sur le bas. Au centre. OK, Cécile, super. Merci beaucoup. C'est vrai que quand c'est écrit, c'est un peu moins facile de suivre. Donc, merci. Super. C'est parti pour le deuxième. bonjour, Annie. Tu veux dans quel sens on va le faire, celui-là ? Allez, comme ça. OK. Ça marche. Alors, je peux enlever, vous m'avez dit. Donc, hop. De toute façon, vous le savez, vous le retrouverez, il n'y a aucun problème. voilà. Du coup, vous voyez un peu mieux le plan de travail. Maintenant que ça, c'est fait, on va venir coloriser. Donc, c'est parti. C'est une des parties que je préfère. Vous l'aurez compris. Hop. Donc, là, ça va être le moment où je vais étaler mes blends un peu partout. Vous avez vu, ça fait joli, hein ? J'adore les couleurs. Hop. Ça va être sympa, hein ? Ça va changer complètement de la première. C'est ça, ce que j'aime aussi. Alors, c'est parti. Je prends donc mes feutres. Pour mon tron d'arbre, je vais prendre Brune d'une, le clair et le foncé, bien sûr. Ensuite, sur quoi je vais partir pour mes petites lanternes ? Je vais prendre mon mystérieuse brume. Tiens, dites-moi mes ampoules, là. Vous allez m'aider un petit peu. Mes ampoules de guirlande, quelle couleur je l'ai fait ? Vous voyez mon papier ? Il faut que ça soit coordonné, vous vous en doutez. Hop. Alors, dites-moi, je pars sur quoi ? Pendant ce temps-là, je prends mon ardoise bourgeoise pour faire donc ici mon allé, le clair et le foncé. Je vais prendre mes paillettes pour la barbichette de mon petit gnome, pour lui donner un petit peu de... Voilà. Je vais prendre le mystérieuse brune pour faire... D'ailleurs, je n'ai pas pris le bon. pour faire le chapeau de mon gnome. Hop. Alors, il est où le coquin ? Dites-moi. Alors, du jaune. OK. Du jaune et du rouge. Ah, OK. Merci, Karine. Mon mystérieux brume. Alors, du jaune. Tout, 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 tout. on va partir sur le Narcisse d'Hélice et le rouge Calico-Coclico. Ça vous va ? Et puis, c'est une partie. Hop. Calico-Coclico et jaune pour ma guirlande. Ça marche ? Allez, c'est parti. Alors, excusez-moi. Je prends... Alors, je ne sais pas si vous certaines l'ont vu. J'avais fait un live pour expliquer un peu comment fonctionnaient les blends. Donc, des infos primordiales. La première, on ferme toujours les blends quand on ne les utilise pas parce que l'alcool s'évapore. OK. On utilise toujours l'encre mes manteaux avec nos tamponnages pour que ça ne bave pas. OK. Dans un premier temps... Dis-donc, Sandrine ! Ça va ? Je vais crâner. Non, je ne crâne pas, madame. Je perds ma voix, en plus. On humidifie le papier d'abord avec le plus clair et ensuite, on vient ombrer avec le plus foncé. OK ? Donc, c'est parti. Et là, c'est un vrai bonheur de pouvoir coloriser. Hop. avec ses feutres qui glissent tout seul. Hop, hop, hop. Voilà. C'est très, très aléatoire parce que de toute façon, la nature n'est pas parfaite. C'est ça, ce qu'on aime. Et là, du coup, je viens, hop, ombrer avec... Christelle, vous êtes nouvelle sur ma chaîne ? Bienvenue. Bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous vous plaisez ici, du coup. Dites-moi. hop, là. Voilà. On met un petit peu d'ombre partout où on veut. Voilà. Là, je vais les mettre donc sur les petits cailloux, du coup. Ah oui, du coup, Christelle, vous n'avez pas vu le live sur les blends, c'est ça. Eh bien, il est sur ma page. Bonjour, Geoffrey. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends mon clair. Donc, vous avez vu, j'ai bien refermé le foncé et je viens mélanger mon foncé et mon clair. Allez, je continue mon mystérieuse brume. hop, donc Christelle, du coup, pour les blends. Ah, décidément, je perds ma voix. Fabienne, t'es mignonne. Donc, vous avez une pointe pinceau et une pointe feutre. Perso, je préfère largement la pointe feutre, elle glisse beaucoup mieux. Mais alors vraiment, ça, c'est vraiment une question de manipulation et d'utilisation de chacune. et également, donc, c'est ce que Fabienne était en train de dire, j'ai ouvert donc le club des blends, voilà, si vous souhaitez acquérir les blends sur 10 mois parce qu'il y en a quelques-uns, ils sont assez nombreux, là, si vous voyez, donc, la tour derrière moi et encore, je ne les ai pas encore tous. Et du coup, oui, je crâne avec ma collection, Sandrine, mais je ne les ai pas encore tous. Et du coup, par groupe de 4, vous pouvez les acquérir sur 10 mois. Voilà. Donc, pareil, vous trouverez sur ma page ou sur mon blog les infos. Bonjour Laura, ça va ? Allez, il faut que j'avance du coup, parce que du coup, hop, donc je prends mon brune d'une claire, je viens humidifier mon papier, et hop, avec mon clair. Alors, Laura, on fait une carte avec un pliage amusant que je vais te montrer tout de suite. Hop. Voilà. Donc, c'est cette carte-là. Donc, il y avait un bandeau, hop, voilà, qui se présente comme ceci. on enlève, on ouvre et on découvre. Voilà ce qu'on vient de faire. Coucou Fabienne, planteline, comment ça va ? Bon courage pour le boulot. Je prends mon brune d'une foncée et je viens maintenant faire mes ombres. Hop. Donc, je me sers, en fait, tout simplement du dessin, du tamponnage pour ombrager pour ombrager à certains endroits. Voilà. Et je reviens mélanger avec mon clair. Hop. Et voilà. Zouf. comme ceci. Oui, ils sont vraiment super, Geoffrey. Lance-toi. Voilà. Hop. Si on veut donner encore un petit peu plus d'ombra, eh bien, pas de problème. On revient mettre. Hop. un petit peu de foncé et on remélange. Et ça donne vraiment un effet super naturel. En fait, j'adore. Voilà. Et alors, les tampons, c'est Noël chez les Gnome. Voilà. Je vais prendre un petit peu de macarons à la menthe. Nadine, bon après-midi. À bientôt. pour mon herbe folle, là. Voilà. Hop. Un peu de clair. Zouf. Un petit peu de foncé. Hop. Et je remélange. Voilà. Je vais prendre maintenant une autre couleur pour faire ma porte et j'avais choisi sur la première cidre à la cannelle. Alors, qui serait là ? Hop. C'est parti. Cidre à la cannelle. Donc, je prends le plus clair. Ça va ? Vous êtes toujours là ? C'est pas... Je sais pas si ça vous ennuie ou pas de me voir coloriser. Du coup, si vous trouvez ça ennuyant, faut me dire. Faut pas hésiter. après... Ah, c'est gentil, Christelle. Merci. C'est sympa, ça. Oui, Laurence. N'aie pas peur, je te jure. Fais-toi plaisir. Tu vois, c'est hyper facile à faire. Il faut pas avoir fait les beaux-arts pour pouvoir utiliser les blends. Vraiment, il faut y aller. Il faut pas avoir peur, au contraire. Il faut se jeter à l'eau et après, tu verras que tu peux faire des trucs superbes. Hop. Voilà. Je prends mon foncé. Donc là, Christelle, si vous ne les connaissez pas, selon la... Pour la pointe, vous avez les traits plus épais, là, ou plus fins. Parce que du coup, vous avez pas le dessin du pinceau ou du feutre à l'arrière. Donc, vous pouvez aussi vous laisser guider par les traits, c'est plus facile. Vous apprenez en m'écoutant, Cécile. Je suis ravie. Génial. Bon courage, alors, Laura. Un petit peu de foncé, voilà, pour donner les ombres. Hop. Sur ma poignée, ici, sur le bas. Hop. Je reprends mon clair pour que ça soit plus uniforme. voilà. Et puis, je peux en mettre un petit peu encore si je trouve que c'est pas assez foncé et que l'ombre n'est pas assez prononcée. Et ça fait tellement naturel. ouais, ça ressort bien. Voilà. Et là, du coup, je vais prendre allez, je prends mon souffle d'écume juste pour faire ce n'est pas du tout annuyant. On apprend beaucoup. Je suis très contente de vous avoir découvert sur Facebook. Vite passage sur le blog et découvert que c'est très intéressant. merci, Bruna. C'est adorable. C'est trop gentil. On voit les différentes techniques. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Hop. Mon souffle d'écume pour ma petite fenêtre. Hop. Voilà. Un petit peu plus foncée pour mes barreaux ici. Hop. Nickel. Je vais reprendre mon macaron à la menthe pour mes feuilles du dessus. Donc pareil, je reprends mon clair là. Voilà. Ici. Et donc, je viens prendre le foncé. Et là, en fait, par exemple, vous voyez, simplement, je suis les rainures qui sont déjà faites par le tamponnage. Hop. Et je viens mélanger à nouveau avec mon clair. Comme ceci. Alors maintenant, je vais suivre vos conseils pour la guirlande d'ampoule. Et je prends le jaune et je vais en faire une sur deux. Donc, hop. Le clair. Hop. Raté. Ici. Zoos. Je prends mon calico-coquelicot. D'abord, le clair ici. On va faire tout le truc là. Hop. Et là, je vais faire des petites pointes de foncée. Donc, avec mon arcisse d'hélice foncée. Hop. Je vais en mettre sur le haut. Ici, sur le côté. Voilà. Je vais passer au calico-coquelicot foncé. Vous voyez, ça donne vraiment des ombres. C'est vraiment super joli. Et hyper simple. Et voilà. Là, on a le fond. Je vais venir mettre, tamponner mon message en dessous, hop, de mon arbre. De mon tronc d'arbre. Hop. Là, normalement, ça devrait tenir. Voilà. Nickel. Hop. Et ensuite, je vais venir finir de coloriser, donc, mon petit gnome qui lui va avoir un chapeau en brune dune. Non, pas du tout. En mystérieuse brume, pardon. Donc, je prends mon clair, hop, là. Voilà. Mon foncé pour lui donner une petite ombre ici. Hop. Je vais faire pareil sur le deuxième et le troisième. Comme ça, on reste dans les mêmes tons de la carte. Voilà. Zo. Enfin, du coup, vous avez largement compris le système. Hop. Donc, je pense que je vais finir la déco et la colorisation en off. Ok. On va juste terminer ensemble. Je ne voudrais pas trop vous retenir quand même, parce que sinon, je vais y passer l'après-midi. On va faire ensemble, donc, la ceinture, la fermeture de la carte. Ok. Je vais juste finir mes petits gnomes ici pour pouvoir les coller sur ma carte pour que vous ayez quand même quelque chose de fini. Donc là, ici, j'ai pris pétales de rose pour la peau du petit gnome. Mon petit clair. Voilà. Hop. Le petit nez, les mains. Je vais faire ces petites chaussures en cire à la cannelle. j'ai perdu mon clair. je l'ai dans les mains. Voilà. Donc, d'abord, le clair. Hop. Mon foncé pour lui donner son ombre. Voilà. Hop. Calico, coquelicot tient pour son haut de vêtement. Ça a donné une petite touche de couleur. Le bas du pantalon aussi. Voilà. Et pour sa barbe, on va la faire pailleter avec le Wink of Stella. Vous savez, le fameux pinceau à paillettes. Hop. Et je viens simplement le passer sur sa barbichette ici. La moustache aussi, parce que pour tout, il n'y a pas de raison. Gwen. Ah, j'allais oublier, mes apprentis vous disent merci. C'est moi qui les remercie, du coup. J'espère qu'ils ont bien profité. En tout cas, c'est une super idée de leur avoir fait des cartes. Fait faire des cartes, pardon. Hop. Je finalise ici la petite manche. Voilà. Comme ceci. On lui colorise les chaussures. Là, on a un petit bout de pantalon, quand même. Il ne faut pas l'oublier. C'est parti. Le brillant de la moustache. Zou. Ici, pareil. Voilà. Hop, 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 hop. Est-ce que le brillant ressort à la caméra, dites-moi ? Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Bon, l'éclairage, ce n'est pas toujours l'idéal. Donc, ici, je vais venir le coller là. Hop, je prends ma colle. C'est parti. Je le mets ici. On centre bien. Voilà. Et je vais venir donc coller les autres tamponnages sur la base de ma carte. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, du coup, mon tronc d'armes, ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, il est droit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de truc bizarre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc là, sur la partie gauche et droite, on a mis du papier design, mais vous pouvez aussi très bien mettre du papier uni et puis vous éclater avec vos tamponnages aussi. Ça, c'est possible aussi. Hop, je viens coller mes triangles. Voilà. tout simple. Laurence, tu as délégué la colorisation. Trop forte. Hop. Voilà. Voilà. L'intérieur de ma carte. J'adore avec ces couleurs. Ça change vraiment complètement. Allez, on vient faire la fermeture. Donc, je vous disais 3 par à peu près 20 cm. Ok. Donc, on vient simplement la positionner. Ne faites pas quelque chose de trop serré pour que vous puissiez facilement l'enlever et la remettre. D'accord ? Donc, simplement, hop, on vient marquer un petit pli comme ça. On s'assure que ce soit bien droit. Voilà. On ne serre pas trop et on vérifie qu'on peut bien glisser notre papier. Ok ? Donc là, vous voyez, ça ne dépasse pas. Si ça vous dérange, vous pouvez couper une partie ici. D'accord ? On vient simplement coller. Donc là, je vais le réduire un petit peu. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà. Parce que je vais venir coller en fait ici mon gnome. Donc, on vérifie que tout soit bien droit pour qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. que ce n'est pas trop serré et que ça glisse facilement. Ok ? Il faut vraiment qu'on puisse être sûr que ça glisse bien. Ok ? Donc, on vient coller. On s'assure bien bien que notre bande de papier est bien droite. Voilà. Veux-tu venir ici ? Donc, on ne serre pas trop. c'est juste pour retenir et décorer. Ce n'est pas pour que ça tienne fermé à mort. Ok ? Voilà. Donc, ma bande, elle est prête. Et donc, en fait, après, on la retourne et on va venir se servir en fait des découpes qu'on a préparées pour cacher la fermeture. Comme ça, à l'arrière, c'est nickel. Il n'y a pas de pli. Ok ? Et à l'avant, ça va être caché. Oui, une seule bande de papier, ça suffit, Gwen. Donc, vous voyez, je vais venir mettre ici mon gnome et du coup, voilà, je n'ai pas de trace de pli de ma bande derrière. Tout est bien caché. C'est drôlement plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour cela, je vais prendre les dimensionals. Hop. On fait attention à l'endroit où on les pose parce qu'on ne veut pas que ça se retrouve sur la carte du coup. Ok ? Donc là, je vais venir les mettre au centre. Hop. Voilà. Et voilà. Et je viens positionner mon gnome sur ma bande de papier. Et voilà. Il manque un petit truc, je trouve, auquel je vais remédier tout de suite, c'est une petite déco quand même. Alors, 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 qu'est-ce que je vais lui mettre ? Tiens, des petites perles. Mais des petites perles qui sont blanches. Et ce que je vous avais montré, c'est qu'on peut coloriser nos petites perles et nos gemmes avec les Stampin' Blends. Hop. Et du coup, je vais le faire avec du mystérieux brume puisque c'est la couleur du papier. Merci Christelle, c'est gentil. Hop. Donc, je prends mon Stampin' Blends. Hop. Je viens coloriser mes perles. On va attendre quelques secondes que ça sèche bien. Je vais également en préparer avec du calico-coquelico. Mes cheveux, c'est une horreur. Mon Dieu, ça ne ressemble à rien. Hop. Voilà. Je viens coloriser ma perle. Comme ça, on se retrouve avec des perles qui sont totalement adaptées aux couleurs de notre papier. Comme ceci. Vous voyez, ça, ces perles-là, c'est les perles que j'avais faites la dernière fois lors du live. Et donc là, voilà, je viens de coloriser avec le bleu et le calico-coquelico. OK. Hop. Donc, je viens le prendre et je vais lui mettre, non, sur le devant de la carte, je vais mettre du rouge. ça va faire ressortir un petit peu plus. Ouais. Voilà. Nickel. J'en ai même pas sur les doigts. C'est parfait. Je vais peut-être en mettre à l'intérieur. Zo. Non. Pas envie. Je vais le laisser tel quel. Donc, voilà. Voilà. La carte avec le pliage amusant. Comme ceci. Très simple. Avec la colorisation, vous avez vu à l'écran, on voit les ombres et tout. C'est vraiment sympa. Hop. Et voilà. Tout simple. Tout beau. Ça passe tout seul. Merci ma routine. À bientôt. Donc, voilà. Deux cartes complètement différentes. Des ambiances complètement différentes. avec une base identique. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît et que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour ce live qui était vraiment hyper agréable pour moi. En tout cas, beaucoup plus long que d'habitude. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser cette carte ou que vous prendrez plaisir à réaliser cette carte si vous regardez en replay. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire signe si vous regardez en replay. Je vous rappelle que si jamais vous souhaitez commander la collection de papiers C'est Noël au village que j'ai utilisé aujourd'hui, 3 euros sont reversés en fait à une association caritative. Et c'était important pour moi de vous le dire aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez passer des commandes, n'hésitez pas et n'oubliez pas à utiliser le code HOTES qui s'affiche à droite de votre écran. Voilà, pour le mois de novembre, ça vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Je vous affiche le lien vers ma boutique si jamais vous voulez passer vos commandes directement en ligne. Ok. Et puis, quoi vous dire d'autre à part prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est important. Alors, merci pour cet agréable moment. Merci beaucoup à vous. Je suis très très heureuse d'avoir partagé cet après-midi avec vous. J'espère que vous serez nombreuses à partager les suivants et que vous serez aussi nombreuses à tout simplement partager vos créations parce que j'aime beaucoup, beaucoup voir ce que vous... Quelles sont vos versions, ce que vous avez fait. Et donc, si vous les publiez, n'oubliez pas le hashtag Harmony Scrap pour que je puisse être notifiée et donc voir toutes vos belles créations. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez besoin de renseignements, d'infos, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. D'accord ? Et puis, si jamais vous voulez vous faire offrir des petits cadeaux, vous pouvez laisser traîner ça. Voilà. Pour Noël, le chèque cadeau qui est valable six mois. Ok ? Ok ? Ça marche pour tout le monde ? Bon, écoutez, il va être temps pour moi de vous laisser. D'accord ? De vous souhaiter une excellente après-midi. Je vais finaliser de regarder tous vos petits commentaires, du coup. Je vais mettre la carte sur mon mur. Oui, Catherine, je sais que vous partagez tout le temps. C'est super sympa, du coup. Vivement mercredi prochain. Merci, Laurence. C'est gentil. Je remercie sincèrement toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur la page ou sur ma chaîne YouTube pour être notifiée pour les prochains lives et avoir toutes les infos. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et j'en suis très, très touchée. C'est très, très agréable. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Passez une excellente après-midi. Surtout, prenez soin de vous. Alors, pour mon niveau timing, je suis en retard, loin d'avoir fini la chorisation. Bah oui, mais on papote, on papote. Je vous embrasse toutes très, très fort et je vous dis donc rendez-vous mercredi prochain, 14h, même heure, même jour, avec la publication de l'événement samedi et la liste du matériel. Voilà. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.